Musique 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 Pendant des années, François Pugibé et son fils ont fait comme les autres viticulteurs. Pour satisfaire le goût du consommateur qui veut des vins fruités et aromatiques, ils ont cueilli le raisin quand celui-ci est bien mûr, gorgé de sucre et de soleil, mais aussi automatiquement fort en alcool. Mais les goûts changent. Les clients veulent maintenant des vins aussi fruités, mais beaucoup moins alcoolisés. On s'aperçoit qu'un certain nombre de prescripteurs, que ce soit des journalistes, mais aussi des acheteurs, en ont un peu assez, ras-le-bol, de vins trop alcoolisés qu'on ne peut pas boire. Ils se rendent compte que finalement, ces vins sont très intéressants en dégustation, peut-être très riches et très concentrés, mais par contre très difficilement buvables. François et Vincent ont donc décidé de garder les mêmes pratiques culturales, mais de procéder à la désalcoolisation de leur vin. Celui-ci est d'abord filtré, de façon à en extraire un mélange d'eau et d'alcool. Mélange qui sera distillé pour que l'alcool s'évapore. L'eau retourne ensuite dans le vin. Il s'agit de faire baisser de 2 ou 3 degrés seulement la teneur du vin en alcool. Quand on parle de French Paradoxe, de culture méditerranéenne, quand on vante tout l'art culinaire méditerranéen, on oublie de dire que les vins qui étaient bu en grosse quantité, c'était souvent des vins qui étaient entre 8 et 10 degrés, maximum 11 pour le week-end ou pour les fêtes. Cette année, les Pugibé ont reçu commande pour 600 000 bouteilles, notamment de Hollande et de Grande-Bretagne. Alors même que l'on attend toujours une autorisation européenne pour exporter ce type de vin. C'est sûr qu'on est en train de perdre du temps sur la désalcoolisation, parce que nous, 22 pays, même si ça ne représente pas beaucoup, et si ça peut amener quelque chose, pourquoi pas ? Il n'y a pas de risque pour le consommateur, pourquoi on ne le ferait pas ? Pour assurer la qualité, les représentants des vins de pays multiplient les dégustations. Après la mise en avant des cépages, l'autorisation des copeaux de bois, ils attendent maintenant celle de la désalcoolisation pour se battre à égalité avec les vins du Nouveau Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...